Est-ce que vous croyez à cette aventure de missiles ? Est-ce que vous avez le sentiment que cet avion n'a jamais perdu ? Nous, on ne croit strictement à rien du tout. Moi, j'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant. Mais moi, je tiens absolument à refaire la chronologie des événements. Entre 8h13 et 8h14, il y a un premier avion qui est détourné. C'est-à-dire, il coupe son transpondeur. Une communication radio nous indique que l'avion est détourné entre 8h13 et 8h14. Le transpondeur est coupé, l'avion change de direction, il fonce sur New York. Pendant 32 minutes, le premier avion frappe la tour à 8h. Je comprends, mais il faut qu'on respecte un petit peu le guillaume. Je suis obligé de raconter ça. C'est les phrases qui sont importantes. Quand les gens te parlent de « non, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé », c'est qu'ils ont l'impression « non, ce truc-là, c'est plus important que tout, il faut absolument que je le fasse ». Et quand les gens disent des trucs comme ça, c'est très intéressant. De quoi est-ce qu'il parle quand il dit qu'il est obligé de faire la chronologie des événements ? Il est obligé de faire la chronologie des événements, d'accord, intéressant. Ensuite, on va essayer de voir pourquoi, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est le style de mots auquel il faut faire attention. Pendant 32 minutes, il frappe donc le premier tour. 32 minutes, aucun chasseur ne décolle, admettons. Je l'ai lu comme vous, le vice-président américain. Laissez-moi finir, je fais la chronologie des événements pour arriver à l'avion du Pentagone. Donc, à 9h05, il y a un autre avion dont on sait qu'il est détourné aussi depuis 20 minutes, il frappe la deuxième tour, ça fait 45 minutes. Attends, 45 minutes, 20 minutes, 32 minutes, il y a plein de chiffres qu'il te donne, de chiffres précis sur lesquels il revient, sur lesquels il va insister. Toujours aucun chasseur ne décolle. Pour le troisième avion, celui du Pentagone, il frappe donc, d'après la version officielle, le Boeing 757 frappe le Pentagone, 1h23 après l'annonce du premier détournement, 1h23 plus tard. Toujours aucun chasseur n'a décollé et un avion civil pourrait pénétrer dans le ciel du Pentagone qui est l'endroit le plus surveillé de la planète sans avoir de code militaire. Ça semble absolument invraisemblable. Ensuite, il y a un quatrième avion, je termine, qui s'abat sur Chanceville avec donc les otages qui, c'est raconté là-dedans, presque comme s'ils y étaient. Ils se sont rebellés considérablement. Ils se sont rebellés, l'avion est tombé par terre. Et ensuite, il faut ajouter pour tous les gens qui nous regardent, 7h plus tard, il y a la tour numéro 7 qui n'a été frappée par aucun avion parce que le jour du septembre, il n'y a pas deux tours, il y a trois tours. 7h plus tard, l'immeuble VTC 7 s'effondre pratiquement à la vitesse de la chute libre avec tous les secrets de la CIA à l'intérieur. C'est très important parce que moi, des amis encore aujourd'hui me disent « Ah bon, il y a une troisième tour qui est tombée ? » Oui, ce troisième tour ne figure pas dans cette version officielle. Ok, quand tu as l'impression que tu es obligé de faire un truc, c'est juste que c'est en fait le besoin qu'on a d'utiliser nos fonctions dominantes qui nous font, enfin, c'est notre cerveau qui nous fait croire que non, non, c'est le truc le plus important, c'est absolument ça qu'il faut dire, c'est ça qui va sauver le truc. Non, non, mais les amis, juste écoutez mes fonctions dominantes, vous allez voir, vous allez être forcément d'accord avec moi, vous allez tout comprendre. Tu veux sauver le monde, tu as, avec tes fonctions dominantes. Et là, qu'est-ce qu'il est obligé de faire ? La chronologie des événements. Tout ce qu'il vient de te raconter, là, c'est quoi ? Ok, alors, à 7h38, un avion décolle. Et c'est dans l'ordre, hein. À 7h38, un avion décolle. À 7h49, les communications sont coupées. L'avion fait demi-tour. Ensuite, 32 minutes, attention, 32 minutes, il a répété, insisté sur des chiffres. Voilà ce qui s'est passé dans le monde réel. C'est de la pure sensation. Et c'est même de la sensation qui est plutôt introvertie. On voit qu'il veut refaire la chronologie, mettre les choses dans l'ordre. On voit qu'il veut dire, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, il s'est passé ça. Ensuite, ci. Ensuite, ça. Ensuite, ci. Et ensuite, il s'est passé ça. À ce moment-là, donc, ça fait 32 minutes que... Machin, machin. À te faire des mini récaps, tu vois. Que ce soit bien clair, que ce soit bien organisé, et clair, et concret pour tout le monde. Clairement, c'est de la sensation. Il te parle de choses qui existent. Il te parle du monde réel. Il ne te parle pas d'idées. Moi, si je voulais dire que le 11 septembre, c'est un complot, je serais plus en mode... Mais réfléchissez, c'est pas logique. Ça colle pas à intuition et pensée NT. C'est pas logique. Si il voulait faire ça, pourquoi est-ce que du coup, il y aurait ça ? Essayez juste, genre, de vous poser la question, et essayez de comprendre comment ça marche, et vous verrez qu'il y a des trous, tu vois. Lui, c'est pas ça, sa défense. C'est la chronologie. Et quand l'autre va vouloir l'arrêter, non, non, je suis obligé. C'est ce qu'on appelle une fonction dominante. Responsable, il est accro, il est inconscient de le faire autant. Les gens, le présentateur, vous lui dit, non, mais on sait tout ça, genre, à quoi ça sert ? Non, 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 vous me laissez terminer. Il faut que je fasse la chronologie, il faut que je vous dise tous les faits, il faut que je remette dans l'ordre, que ce soit bien clair pour tout le monde. Il fait ça pour qui ? Il fait ça apparemment pour les gens. Ça sonne, et puis même dans sa manière de parler, ça sonne comme du mode répand. Ça sonne comme, j'ai une leçon, il faut que je vous dise les informations organisées que j'ai préparées, il faut que je les donne aux gens. Non, non, vous me laissez terminer. Écoutez, c'est important, etc. Ça sonne comme du mode répand. Toujours avec le doigt levé aussi. Je me souviens, je parlais de ça dans le typage de Carlos Ghosn. Toujours avec le doigt levé, à penter les trucs, à dire, attends, non, écoutez, écoutez, c'est important. Non, 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 je parle, vous écoutez. Je parle, vous écoutez, mode répand. Et sensation. Apparemment introvertie. Mais en tout cas, sensation. Et même sensation masculine. Je vous le donne, c'est gratuit. Je repasse l'extrait. Exactement, rien du tout. Moi, j'ai lu les 623 pages de ce rapport et je trouve qu'il était extrêmement troublant. Mais moi, je tiens absolument à refaire la chronologie des événements. Entre 8h13 et 8h14, il y a un premier avion qui est détourné. 8h13, 8h14, il y a un premier avion qui... C'est-à-dire, il coupe son transpondeur, une communication... Il coupe son transpondeur. Genre, tu vois, entre 8h13, machin, il est détourné. Il coupe son transpondeur. Les communications sont stoppées. Genre, c'est comme si, en fait, il était en train de te lire le... Genre, le rapport, en fait. Est-ce qu'on voit ma main ? Entre 8h et 48h, entre 8h12 et 8h13, voilà ce qui s'est passé. Le transpondeur a été coupé. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Genre, c'est une liste de cuisine, en fait. Il te lit une liste de cuisine. Il te lit un règlement intérieur. Bref, c'est de la sensation introvertie, masculine, dominante. Je ne sais pas comment le dire autrement. Sur l'avion, nous indique que l'avion est détourné. Ça se passe à la campagne. Et c'est une femme qui va accoucher. Donc le médecin arrive. Et il dit, laissez-moi seule avec elle. Tout le monde attend. Dans le salon, il rentre dans la chambre où la dame est en train d'accoucher. Elle a pleine contraction, elle a perdu les os, tout ça. Et 5 minutes après, il ressort et il dit, vous n'auriez pas un tournevis ? La famille est un petit peu choquée. Enfin bon, on lui donne un tournevis. Il re-rentre dans la chambre. 5 minutes plus tard, il ressort. Il dit, vous n'auriez pas un marteau, mais un gros marteau, un truc assez lourd. Un truc assez lourd ? Bon, allez, on lui donne un marteau. Il rentre à nouveau dans la chambre. 5 minutes après, il ressort. Il dit, il me faudrait, comment dire, un truc qui coupe bien, genre une disqueuse, ou une pince, une grosse pince coupante. C'est ça. Voilà, qui est vrai. Putain, là, la famille commence à transpirer. Tu vois, la tension est à son comble. Il re-rentre dans la chambre. Et 5 minutes après, il ressort. Il dit, bon, il va falloir appeler un autre médecin, parce que je n'arrive pas à ouvrir mon sac. Ce n'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, paumé. Non, parce que ce n'était pas tous les... Tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait promasque et contre-masque. Les décideurs. Ça te va, les décideurs ? Ah.